Point 12, délibération concernant le montant de la subvention attribuée au Gédon pour l'année 2014. Deux points sur le point 12. Deux parties. La première partie, c'est que la Commune est adhérente au FDGDON, la Fédération départementale des groupements de lutte contre les organismes nuisibles. Voilà. Quand nous avons élaboré le budget en avril 2014, on avait provisionné 120 euros pour nous inscrire au sein de ce FDGDON. Il s'avère que le FDGDON requiert 22 centimes de cotisation par habitant de la Commune, ce qui fait que pour être adhérent, il faut en fait 126,94 euros. La perception de Gênes a refusé le chèque que nous avions fait de 126,94 euros au FDGDON, puisque le vote, la délibération qu'on avait prise à l'époque, c'était 120 euros. Donc, Gênes ne peut pas accepter le chèque que l'on avait fait au FDGDON et nécessite qu'on va fasse un vote. Donc, pour autoriser notre inscription, il nous faut faire un chèque de 126,94 euros. Donc, qui est contre ? Il s'abstient. Donc, on fera un chèque de 126,94 euros. On va faire un chèque de 126,94 euros, quoi. L'autre n'a pas été fait, puisque vous savez, la Commune n'a pas de chèque. C'est des virements. Voilà, c'est une procédure administrative. Et la procédure que nous avions initiée pour prier n'a pas abouti par intervention du persécuteur, qui n'a fait que son travail. Ça, c'était le premier point du point 12. Deuxième point du point 12, donc, j'ai été alerté par un grand nombre d'habitants, notamment et principalement du Bourneuf, mais pas seulement, par une invasion de rats commensaux. Les rats commensaux, c'est ceux qui vivent avec l'homme, qui vivent près de l'homme. Ils sont sympathiques, ça. Pas trop, parce que c'est... Alors, principalement au Bourneuf, il y a d'autres enfants. C'est-à-dire qu'au Bourneuf, c'est-à-dire qu'au Bourneuf, c'est-à-dire qu'au Bourneuf, le Bourneuf est envahi par des souris, et la fosse est envahie par des blaireaux. Ah, ça, c'est vrai. Alors, il y a beaucoup de cas. On en est là. On en est là. Les souris du Bourneuf et les blaireaux de la fosse. Bon, on reprend quoi de bien sérieux. Donc, ça pullule, ça pullule de rats. J'ai regardé sur Internet, c'est cyclique, c'est pas normal. J'ai donc demandé l'intervention technique du FDG, donc, dont la structure est à Beaucousé. Ils ont répondu à notre invitation. Ils sont venus ici, ils nous ont fait une conférence sur tout ce qu'il fallait connaître sur les rats, les mulots, les souris, les surmulots et tous les autres. Nous avons, nous, des surmulots. Des surmulots ? Des surmulots. Des supermulots. Ils sont gros, des surmulots. Ils sont bris, ils sont gros. Et surtout, ils se multiplient à grande vitesse. Également, ils font beaucoup de dégâts, bien sûr, aux cultures, aux boulaillers. Mais également, tous ces rongeurs, de toutes les sortes, ils ont un point commun. C'est qu'ils sont porteurs de germes transmissibles à l'homme. Et ils peuvent engendrer des maladies. Donc, le technicien du FDG est venu. Et j'ai signé, je ne sais plus quand, c'était la semaine dernière, un arrêté de lutte collective qui prend effet au premier second, c'est-à-dire aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, on peut lutter collectivement. Et donc, c'est un coût, c'est un coût, cette lutte. Cette lutte, elle est supportée par les bénéficiaires, les propriétaires, les uns, les autres. Et donc, je propose, comme c'est une lutte collective, qu'on est tous peu beaucoup concernés, de faire une subvention à hauteur de 50%, soit 67 euros. Donc, il faut savoir qu'on a un Gédon, ici, à Grésillet, un groupement de défense contre les organismes nuisibles, qui est présidé par M. Péredoux, son prononceur Guy Péredoux. Donc, c'est ce groupement qui s'est chargé de rétribuer le FDG qui nous a amené les produits nécessaires, à peu près à demi-pris par rapport à ce qu'on peut prouver dans le commerce, puisque ce sont des produits professionnels, délivrés à un professionnel, avec des certificats. Certainement plus efficaces. Comment ? Certainement plus efficaces. Et sûrement plus efficaces. Plus efficaces. Il y avait une panoplie, une panoplie ? Eh bien, il y avait toute une panoplie, et donc, on a pris, je ne me rappelle plus le détail, une panoplie empoisonnée, mais bon, il y en a... C'est autorisé dans le cadre d'une lutte collective pour laquelle le maire a pris un arrêté qui est mis en œuvre par un groupement officiel que M. Péredoux dispose des autorisations.